Et bien bonjour messieurs dames, on se retrouve donc pour la review du chapitre de 124 de Jejutsu Kaisen, oui exactement, où le combat entre, sans surprise, entre Gojo et Sukuna fait rage, et là on a du flou le combat, il n'y a pratiquement aucune ligne de dialogue, tout simplement c'est du combat, dur et dur, comme on en attendait depuis très longtemps. Alors c'est pas encore le combat du siècle, on va pas se mentir, c'est les premiers échanges, c'est doux, c'est dulcoré, en tout cas pour le moment, mais on sait que ça va très vite déraper, pour le moment, il s'échauffe un peu, enfin à leur manière bien sûr, mais il s'échauffe un peu, il s'échange des petits coups comme ça, on a au début je crois, si je dis pas de conneries, Sukuna qui guérit son bras, et qui provoque un peu quand même Gojo en lui disant écoute bon, ok t'es un poisson un peu plus frais que les autres frérot, t'es toujours un poisson sans nom, pour moi t'es que dalle, t'as à prendre à doser quand même, bon c'est de la provocation bien sûr, je pense qu'il le pense pas, normal, le gars il essaye surtout de se rassurer aussi, il se bat contre le meilleur exorciste de l'histoire, non du monde actuel, je crois que Sukuna était considéré comme le meilleur de l'histoire, comme ça, donc peu importe, quoi qu'il en soit, il sait qu'il se bat contre poids lourds, comme John Cena contre je sais pas qui, mais attention, donc on a vraiment deux gros noms qui s'affrontent et qui vont faire des dégâts vraiment impressionnants je pense à la ville, d'ailleurs c'est plus loin dit avec humour et c'est carrément supposé que ça va finir comme dans Avengers quoi, à un moment il n'y aura plus New York, sauf que là ce sera le Japon à la place, en tout rasé je pense, ça te parait logique. Alors j'adore parce qu'à un moment on retrouve Gojo qui est carrément couché au sol et qui quand même a le temps de faire une petite attaque pour expulser notre ami Sukuna dans les airs au loin, de toute façon ce combat est à base de projections, est à base de plein de choses comme ça, où les deux n'arrêtent pas de se mettre des coups critiques ou pas. Ah oui j'ai oublié de parler du fait qu'il lui demande à un moment pourquoi elle change pas de visage, parce que pour lui ça changera rien, il se donnera à fond d'autant plus que c'est Megumi donc c'est encore un argument supplémentaire pour y aller à fond. D'ailleurs on voit la petite tête de Toji après, alors j'ai pas trop compris le lien, je crois que c'était pour faire le lien comme quoi ils avaient quand même eu des querelles on va dire, les deux, ça lui donne d'autant plus de raisons d'y aller à fond. Parce que forcément comme Megumi est le fils de Toji, qu'il se ressemble beaucoup, surtout là avec la tête de Sukuna actuelle qui ressemble plus à Toji qu'à Megumi finalement, encore plus envie de lui casser la gueule selon moi. Et ça se ressent d'ailleurs dans ce combat où Gojo n'hésite pas, d'ailleurs là quand il soulève le pont à façon, je pense que c'est avec son pouvoir de l'infini, je pense. Ou bref il démantèle tout ce qui passe entre ses doigts quoi. Bon on s'en doute c'est loin de suffire, et Sukuna esquive toutes les techniques jusqu'à utiliser Dissection, Dissection qui ne fonctionne pas sur Gojo à cause de son pouvoir de l'infini, mais qui démantèle par contre le bâtiment derrière quoi. Qui est classique d'ailleurs dans les mangas ou dans tous les combats du genre, où finalement t'as un énorme bâtiment qui commence à s'effondrer sur toi, et attention faut faire gaffe quand même. Ensuite on a donc Gojo qui s'empare de son poignet pour amener Sukuna à l'intérieur du bâtiment, et c'est là qu'ils font des trucs stylés, des mouvements stylés. Elles se battent à l'intérieur, enfin elles se battent même pas, elles ont même pas d'échanges en fait à l'intérieur, mais en tout cas ils passent au travers comme ça, façon Spider-Man. Ils ont quand même 2-3 échanges assez tactiques je trouve, notamment avec cette histoire de porte. Bon après l'action est toujours un peu brouillante dans ce genre de combat, où il faut vraiment prendre point par point encore que par rapport à d'autres mangas c'est beaucoup plus simple à décrypter. Mais parfois c'est compliqué quand même, quand on n'a pas l'animation dedans, il y a beaucoup trop de détails, et donc parfois c'est facile de s'y perdre. Mais là c'est plutôt assez clair quand même de ce qu'on voit. Et en fait ça se finit tout simplement sur cet échange, quand le bâtiment s'est effondé, qui dit, enfin Gojo lui dit écoute je vais tout te mettre sur le dodo. Voilà il y a beaucoup d'humour finalement, encore pour le moment en tout cas, entre les deux, qui semblent presque plus alliés qu'ennemis à ce moment-là je trouve. Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout de leur combat ? Est-ce que ça va se terminer vraiment avec la mort de l'un d'entre eux ? Encore une fois j'en doute. J'en doute, mais à voir, de toute façon il faut qu'un des deux crèvent. Je suis persuadé, maintenant il reste toujours Ghetto qui est dans le coin, et qui lui ne va pas lâcher l'affaire c'est sûr. Mais voilà, entre eux il y a quand même quelque chose d'assez léger, une discussion assez légère, où on dirait plus des potes en fait, on dirait plus des potes, des anciens amis. Je retrouve presque une relation un peu moi, Gojo-Ghetto, qu'on voyait justement dans les flashbacks, quand il était encore à peu près sain d'esprit, jusqu'à ce qu'il se fasse avoir par Kenjaku, mais il était déjà plus sain d'esprit bien avant Kenjaku de toute façon. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance, il y a une certaine, finalement vraiment, je sens une complicité entre les deux-là, une vraie complicité entre ces deux personnages. Je sens qu'ils pourraient vraiment être les pestas, parce que finalement c'est aussi un peu ça aussi le sujet, c'est que ce sont les... En fait il n'y a qu'eux en fait, enfin il n'y a que l'un ou l'autre qui peuvent s'opposer à eux deux, quoi. Enfin je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais en gros je veux dire qu'ils ont la même puissance, ils se comprennent, ils sont aussi forts l'un que l'autre, donc finalement il y a ce côté, bah écoute, moi je te comprends, on est pareil, dans le fond on est pareil, sauf qu'on utilise notre puissance différemment, mais sinon il y a quand même une certaine proximité, voilà, avec cet humour qui est mis en place, on voit qu'ils sont pas trop encore à fond, loin de là d'ailleurs, très très loin de se mettre à fond, bah on sent qu'ils veulent pas encore tout donner parce que, parce que voilà, ils doivent se jauger, entre guillemets, et attendre vraiment que l'un fasse le premier pas, ou que vraiment il y a quelque chose qui se mette en place, mais en tout cas voilà, c'est intéressant de voir que eux, ces deux là, sont presque copains, quoi. Avec le petit trait d'humour à la fin qui est sympathique aussi, où Gojo se demande si Ymei n'est pas en train de diffuser les images, enfin je pense qu'elle parle des images, si elle est en train de filmer ou quoi, ce qui serait très vendeur d'ailleurs, on va pas se mentir, qui serait très très vendeur pour elle, et pour avoir de l'oseille, mais donc ouais, c'est très malin, c'est très malin. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce début de combat, même si on a pas grand chose à se mettre tout là-dedans, en vérité, c'est un échange qui est très rapide, c'est un chapitre qui se dit très vite en fait, parce qu'il y a que de l'action, que de l'action à part à la fin, à ces petites réflexions, et au début où ils se provoquent un peu vite fait, où ils sont gentils quand même entre eux, on voit qu'ils sont pas non plus les pires ennemis au monde, donc je sais pas s'il essaie de temporiser aussi pour trouver une solution pour Megumi ou quoi, je ne sais pas, mais de toute façon il doit lui casser la gueule dans tous les cas je crois, pour pouvoir sortir Megumi de là, ou en tout cas l'affaiblir considérablement, ça c'est certain, là de toute façon c'est foutu, à moins que Megumi arrive d'une façon ou d'une autre à prendre le dessus, mais je ne crois pas, de ce qu'on a vu la dernière fois, il était plutôt mal, très très mal en point, je pense qu'il a plus la force de quoi que ce soit actuellement, et qu'il peut clairement pas reprendre le dessus, et de toute façon je ne pense pas que ça se fasse comme ça, que ce soit aussi simple en tout cas de ce côté là, j'ai pas tous les éléments clés non plus, donc je dois parfois me tromper sur certains détails, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis, mais ce combat en tout cas avant du rêve, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, alors je pense pas qu'on va rester sur le combat pendant tous les chapitres, là en plus il y a la pause la semaine prochaine, je sais pas si ça va revenir sur le combat, ou si on va passer à un autre groupe par exemple celui de Yuji, ou avec Ghetto, enfin Kenjaku pardon, je sais pas pourquoi je l'appelle toujours Ghetto, mais c'est bien Kenjaku, hélas, à qui on a affaire, donc voilà, de toute façon il reste plus tant de choses que ça à mettre en place, je pense qu'on a le gros du combat, mais après ça va passer vraiment au plan de Ghetto, qui sera certainement effectif, en tout cas qui sera sur le point d'être réalisé, ça c'est sûr, et là que dire de plus sinon que ouais bon après en vrai il n'y a pas grand chose à analyser non plus, c'est un bon combat, à part théoriser sur qui sera le gagnant, qui sera le perdant, pour quelles raisons, pour quoi faire, dans quel but ramener l'histoire à ça, je ne sais pas, je ne sais pas, au moins il serait presque plus intéressant encore une fois que ce soit Sukuna qui l'emporte, mais d'un côté Gojo, Gojo, est-ce qu'il peut vraiment être canné comme ça, enfin il peut pas qu'être autrement que contre Sukuna, je ne pense pas, donc ouais c'est une question difficile en vrai, c'est une question difficile, putain ma caméra elle est tellement basse, j'avais pas vu, ouais c'est une question difficile, mais selon moi il y a quand même de grandes grandes chances, en fait je vois pas, j'ai beau réfléchir, je vois pas l'un ou l'autre perdre pour le moment, sans un vrai but derrière, sans un vrai enjeu quoi, parce que l'enjeu il est quand même élevé, on va pas se mentir bien sûr, mais au niveau émotionnel je pense, au niveau scénaristique, surtout au niveau émotionnel, je sais pas ce qui est le mieux, d'un côté comme de l'autre j'ai pas envie de perdre aucun des deux, donc voilà, ma préférence, ouais, je sais pas, je ne sais même pas qui vous dire qui je préfère, parce que j'aime bien le côté salopards, moi des personnages aussi, c'est ceux vers qui je me dirige le plus, les salopards, en général c'est mon domaine de prédilection, en somme, en quelque sorte, et là ouais, là y'a pas trop de raisons d'aller vers ça, non je ne sais pas, je ne sais pas du tout. En tout cas bah faites moi part aussi de vos théories, de vos suggestions, de votre avis sur la suite, que pensez-vous de combat aussi en ce moment, et aussi du lien qui est plus, enfin je sais pas s'il est en train de se créer, mais en tout cas il était déjà là depuis un petit moment, et de la relation finalement entre les deux personnages, qu'est-ce que vous pensez de Sukuna et de Gojo ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils vont vraiment se tuer ? En tout cas c'est la gueule, juste qu'à fond ils sont en train de se tester pendant un petit moment, enfin il faudrait pas que ça dure quatre chapitres non plus, il faudrait vraiment qu'ils commencent à élever la barre un peu là, de toute façon comme c'est dit, la ville ne va pas tenir, c'est sûr, il y a encore la ville, ils sont gentils, je pense que le pays ne va pas tenir, en tout cas il n'y a pas grand chose qui va tenir, ça c'est sûr. Donc voilà, mais voilà, en vérité, il n'y a pas non plus de quoi tenir 40 minutes là-dessus, donc moi je vais vous laisser à vos petits avis, vos petites théories là-dessus, n'hésitez pas à intervenir pour x ou y raison, je réponds toujours en général sur cette chaîne, donc voilà, faites au mieux, mais de toute façon on en reparlera très très vite, pas la semaine prochaine du coup, mais la semaine d'après on en reparlera. Alors normalement j'aime bien attendre aussi la traduction officielle, mais là bon elle arrive un peu tard, c'est chiant, donc on verra plus tard. Donc prenez soin de vous, à la prochaine.